bonjour à tous et très très content de vous retrouver j'en ai fait des annonces à vous faire on verra ça juste après l'intro alors là on revoit le modèle er 11 4 basique cette série sur le rapid change a intéressé beaucoup d'entre vous et il va y avoir encore trois autres vidéos au moins qu'ils vont parler de cet accessoire là vous le voyez il part faire un usinage la fraise s'en va et hop on referme tout pour protéger des projections de poussière à la fin du travail lorsque la tête revient le rapid change s'ouvre vous permet de récupérer la fraise et va se refermer pour protéger le tout de la poussière on va voir comment faire cet accessoire à installer sur le rapid change modèle basique oui j'ai deux promotions à vous faire part la première vient directement de rapid change qui propose aux abonnés de la chaîne 10% de remise sur tous les magazines avec le code que vous voyez affiché à l'écran je ne sais pas jusqu'à quand est valable cette promotion mais à ce prix là vraiment ça vaut le coup vous avez un système de changement d'outils pour un prix plus qu'intérêt intéressant la deuxième promotion vient de cnc fraises qui vous propose un pack de 5 écrous pour le prix de 4 et ce sont pas des écrous chinois ce sont des écrous de bonne qualité qui répondent à des normes très précises là c'est le modèle er 11 mais il va y avoir également un modèle er 16 et er 20 le rapid change c'est un accessoire dont j'ai rêvé pendant longtemps un système qui permet de remplacer rapidement les fraises sur une petite cnc vraiment ça me beauté là vous voyez le modèle premium il a la particularité d'avoir un dust cover qui permet de protéger contre la poussière par contre il vous faut un contrôleur qui au moins cinq axes sur le mien il n'y en a que quatre donc c'est réservé au cnc professionnel et deuxièmement il y a également une détection de l'engagement de l'écrou par laser mais il faut un relais disponible sur votre contrôleur pour l'utiliser alors c'est pas toujours le cas enfin j'ai des relais sur mon contrôleur mais ils sont tous utilisés pour l'instant mais on va y réfléchir et j'ai également une troisième annonce à vous faire dans la première vidéo on a vu l'installation du dust cover je vous ai proposé des pièces à imprimer malheureusement j'avais oublié un petit détail et donc les supports de cerveau avec leur couvercle sont à refaire c'est valable j'ai fait les modifications sur les sites tingiverse et sur le cycle printable voici en avant première le département R&D recherche et développement de la chaîne la construction de cet ATC m'a été suggéré par certains d'entre vous notamment Hans Soben et Frédéric Brilla que je remercie et c'est ici que je mets au point un petit peu tous les accessoires le premier prototypage a donné de bons résultats pour la fermeture du dust cover alors j'ai eu beaucoup de mal pour faire marcher les cerveaux en sens inverse mais maintenant tout fonctionne et ce que je vous propose de faire c'est ce petit boîtier que nous allons construire ensemble qui permet de piloter le dust cover vous avez un voyant vert vous montrant qu'il est ouvert on appuie dessus celui ci se referme automatiquement et protège le rapid change un appui sur ce même bouton vous permet de le réouvrir et le bouton qui était rouge repasse au vert bon il va falloir bien sûr faire un petit montage électronique mais qui va rester très simple il est basé sur un Arduino nano il va falloir une carte de prototype également des résistances des leds des connecteurs des broches du pont pour cerveau alors la led c'est une led rvb c'est pas une led à deux bras comme vous avez l'habitude de voir il va ensuite falloir un interrupteur et des fils de câblage pour cerveau qui sont constitués de trois bras tous ces éléments ne nécessitent pas un fer à souder très puissant et ne risque pas de claquer lorsque vous faites vos montages donc c'est à la portée du premier amateur un autre élément qui sera nécessaire c'est un transformateur 24 volts 5 volts vous trouverez toutes les références dans la description de la vidéo je vous montre là un petit testeur que j'utilise très fréquemment ça teste les transistors les condensateurs les résistances enfin tous les composants électroniques vous les branchez vous le branchez sur la machine et ça vous dit ce que c'est ici c'est un résistor c'est une petite résistance et il vous donne sa valeur voilà le schéma de câblage qu'on va utiliser pour ce montage de cerveaux qui vont avoir une alimentation 5 volts à part de la carte arduino un bouton et une led alors la led c'est une led rvb à cathode commune et vous avez trois fils l'un qui va commander le rouge le vert et le bleu alors je ne sais pas si vous avez déjà fait du prototypage sur ce genre de cas mais bon les soudures sont pas très faciles à faire il faut faire des ponts entre les éléments pour faire les ponts quand vous avez un élément à mettre ici la résistance plier la patte de manière à relier deux cosses ensemble et vous pourrez ainsi faire un pont beaucoup plus facilement alors au final c'est pas très propre mais ça quand même l'avantage de fonctionner parfaitement voilà un petit peu plus avancé ce que ça donne voyez vous avez des fils qui part un peu partout avec des ponts qui relient toutes les causes mais bon le système fonctionne quand même alors voilà le montage entièrement réalisé en suivant le schéma de câblage qu'on a vu précédemment notez qu'il faudra également poncer une petite partie près de l'arduino qui s'insère facilement dans le boîtier il ya une vis qui peut en effet gêner bon il fait également des cartes comme ceci qui sont beaucoup plus propres alors je vais pouvoir vous fournir des cartes avec la led rvb je vous donne les informations dans la description de la vidéo une fois soudés effectivement c'est beaucoup plus propre et présentable même si j'ai raté un petit peu la soudure de cette résistance mais globalement c'est beaucoup plus propre et il n'y a aucun risque de faux contact on voit là l'ensemble dans le boîtier vous voyez qu'une lumière verte s'allume lorsque vous mettez le système sous tension dans les fichiers à télécharger vous trouverez deux fichiers pour le boîtier de commande l'un c'est pour la carte prototype l'autre c'est pour le pcb on va connecter maintenant l'alimentation en respectant la polarité et elle vient s'insérer dans le boîtier vous entendez un petit clic qui vous signifie qu'elle est parfaitement en place un câble d'alimentation va relier le transformateur et l'arduino alors là les câbles j'ai fait un petit peu court prévoyez de faire des câblages de 15 cm pour tous les câblages qu'il faudra faire pour ce boîtier ce sera beaucoup plus confortable voilà c'est pas mal quand même moi je trouve j'aime bien bon maintenant on arrive à une partie vous allez tous me haïr il va falloir sertir des câbles bon je vous rappelle qu'on est sur une chaîne pour faire du bricolage alors bon donc il faut tout faire je vous conseille vraiment de vous procurer ce kit de réalisation de câbles pour cerveau moteur il comprend des cosses qui sont mâles des cosses femelles vous avez des câbles qui sont complètement similaires à ceux qui équipent les cerveaux avec une couleur orange rouge et marron un autre accessoire dont je me sers beaucoup c'est cette pince à dénuder que j'avais acheté dans un magasin de fournitures électroniques c'est très pratique parce que ça permet d'avoir des fils qui sont dénudés tous sur la même longueur alors par contre vous pouvez pas dénudé des gros câbles avec mais pour des petits bricolages comme ça c'est vraiment parfait une fois dénudé vous entortillez les fils sur eux mêmes et mettez un peu de soudure étamez les câbles ce sera beaucoup plus facile pour cette étape alors je vous montre un petit peu comment se sert de la pince à sertir alors ça a été difficile à prendre en vidéo j'espère que ça sera assez clair vous commencez permettre la course et vous venez la coincer en pressant un petit peu pour la positionner comme ceci là elle est coincée dans la pince vous venez ensuite insérer le câble dedans et vous comprendrez pourquoi il faut qu'il soit étamé et vérifiez bien qu'il soit qu'il coulisse à l'intérieur de la course et non pas à l'extérieur quand tout est ok vous serrez très fort un câble bien certi doit englober la partie en plastique tous les éléments annexes viennent se brancher sur les connecteurs qu'il y a sur la carte et pour faire ces petits connecteurs positionner correctement la cause que vous avez certi ça c'est une cause femelle il faut l'enfoncer complètement dans le connecteur aidez vous d'une petite pince pour qu'elle aille vraiment jusqu'à jusqu'à son extrémité vous devez avoir des petits rectangles qui apparaissent dans les fenêtres et il va falloir connecter les fils dans cet ordre rouge orange et marron mais par contre vous voyez que les fils pour les deux serbes moteurs sont inversés c'est important l'extrémité de chaque câble vous avez des cosses mal à positionner alors là c'est beaucoup plus facile vous les mettez vous les insérez un petit peu dans le connecteur et vous tirez jusqu'à ce que vous voyez la partie métallique dans la petite fenêtre alors attention à la connexion quand vous voyez les parties métalliques il faut que ces câbles soient inversés vous voyez que le marron sur l'un est à droite et sur l'autre est à gauche c'est important alors dans le kit il ya des connecteurs simples comme celui ci avec un petit décrochage sur la droite vous voyez ces cosses vont rentrer dans des prolongateurs en voilà un le prolongateur d'un côté vous voyez qu'il ya un petit détrompeur un petit rectangle sur une face de l'autre côté il n'y a rien du tout le côté où il ya le petit rectangle si vous regardez vous voyez qu'il ya un petit téton au fond du même côté que la position du rectangle vous prenez la cosse mâle avec la partie métallique que vous insérez du côté du détrompeur le détrompeur est en bas mettez les cosse métalliques vers le bas et vous l'enfoncez vous l'insérez dans le prolongateur vous l'enfoncez jusqu'à qu'il vienne se coincer voilà là il est complètement solidaire vous faites la même manipulation pour le deuxième câble et vérifiez bien que vos fils soient connectés à l'opposé mettez les couleurs dans le même sens et regardez ensuite au niveau des détrompeurs vous devez avoir un détrompeur sur le à gauche il est en haut et l'autre détrompeur à droite il est vers le bas c'est parfait nous allons maintenant les positionner sur le boîtier dans les emplacements qui sont prévus pour les recevoir et retourner le pour avoir un rappel des branchements à respecter le côté noir est sur la droite du boîtier donc il va falloir les mettre en ce sens alors le côté noir c'est marron vous avez marron à la place du noir et vous avez le blanc l'orange à la place du blanc donc vous vérifiez bien une dernière fois que tout est ok ça joue le rôle de détrompeur quand vous voulez quand vous venez brancher les servomoteurs mettez un petit point de colle sur les prolongateurs retourner ensuite le boîtier mettez le à plat pour pouvoir enfoncer les cosses complètement dans celui ci vous vérifiez bien que les câbles sont les couleurs correspondent à l'intérieur ils sont dans le même sens et sur le côté extérieur vous avez le rappel vérifier que tout correspond redresser éventuellement les cosses avec un cutter si elles ne sont pas centrés pour la connectique de la LED RVB on branche les câbles rouge marron et orange comme indiqué sur le schéma voilà votre montage qui ressemble un peu à une petite pieuvre avec tous ce connecteur est terminé on va maintenant brancher la LED la cosse la plus longue et la cathode on va ensuite avoir sur le dessus la cosse rouge ensuite verte et bleu on va connecter dans le connecteur uniquement la rouge la cosse négative et la cosse verte la dernière cosse étant la bleue on va pas s'en servir vous venez la couper alors faites attention couper bien la bonne vous avez également un prolongateur qui est collé au niveau du couvercle et vous venez en tournant un petit peu les pattes les insérer correctement dedans bon c'est pas très joli mais bon ça fonctionne voilà votre boîtier est terminé j'ai mis un interrupteur que je vous le conseille de le mettre ça permet d'éteindre le système quand il ne fonctionne pas le courant arrive par ici en 24 volts il est transformé en 5 volts par le transformateur ce transformateur est déparasité également si alors donc ça peut aider pour la machine on retrouve l'arrivée du courant sur la carte en bas vous avez les fils qui vont ensuite vers les servomoteurs le câble vers le bouton et le dernier câble qui va vers la led rvb les câbles issus des servomoteurs sont trop courts il va donc falloir mettre des prolongateurs et sur les prolongateurs on va remplacer les cosses femelles sur celui ci on va mettre des petites cosses avec des trompeurs sur une cosse avec un petit rebord sur le côté je sais pas si vous le voyez mais sur un côté il ya un petit rebord et il va falloir connecter vos fils de cette manière c'est à dire que vous avez sur une cosse le fil noir qui est du côté du détrompeur et sur l'autre cause le fil noir est à l'opposé quand on positionne les détrompeurs du même côté vous voyez ça donne quelque chose comme ceci alors ça vous permet comme ça que lorsque vous voulez rebrancher mais ne pas vous tromper quand vous prenez un film vous ne pouvez le positionner qu'à un seul endroit vous respectez le code couleur donc il faut que le fil blanc soit du côté gauche et dans cette position il ne peut rentrer que sur le connecteur de gauche c'est le cerveau front le cerveau avant même chose pour l'autre câble que vous avez réalisé on ne peut le connecter que sur cette cosse le câble blanc est toujours sur la gauche et c'est pour le cerveau arrière on va maintenant brancher les rallonges sur chaque cerveau alors vérifiez bien que la rallonge f aille au cerveau f et respecter les couleurs le marron va sur le noir le rouge sur le rouge et le jaune sur le blanc bon décidément du bricolage on va en faire je vous propose de télécharger arduino que vous trouvez sur le site vous prenez la version la dernière version arduino ide 232 et vous choisissez la plateforme qui vous intéresse sur votre ordinateur je vous conseille sur windows de prendre le msi installer dossier tingivers et printable vous allez trouver également un fichier qui s'appelle atc ino vous double cliquez sur celui ci une fois que vous avez installé le système arduino il apparaît à l'écran et maintenant on va connecter l'arduino sur l'ordinateur le câble qui se connecte dessus c'est un mini usb b et vous le connecter sur un port usb sur votre ordinateur l'arduino s'allume et vous avez automatiquement un port de communication qui apparaît à l'écran nous allons maintenant faire deux petits réglages au niveau de la carte vous allez sur ce menu et vous choisissez arduino nano enfin vous vérifiez que le port de communication est bien reconnu et on va modifier maintenant le processeur à vous choisissez le processeur la deuxième ligne mais ça peut être également la première ligne ça dépend des arduino que vous avez sous votre main donc si ça marche pas avec l'un on essaie avec l'autre on clique ensuite sur le bouton pour faire la compilation du programme et le téléversement se fera automatiquement sur l'arduino qui va clignoter lorsqu'il reçoit les informations si le téléchargement ne se fait pas correctement donc je vous rappelle vous revenez à cette partie là et vous changez du micro-processeur en programmation de l'arduino peut se faire même si vous avez déjà soudé tous les fils sur celui ci lorsque vous mettez en place le boîtier tous les câblages viennent se positionner sous la machine ce qui fait qu'ils ne sont pas coincés on va faire une petite finition en mettant un cache de portour pour le bouton ça sera plus joli voilà je trouve que c'est plus sympa mais vous avez terminé maintenant au niveau du contrôleur bon on va enfin attaquer la dernière partie de ce bricolage il existe des pièces à imprimer comme ceci et on va utiliser une tige d'acier de 5 mm de diamètre sur 335 mm de long vous positionner les deux pièces dessus qui viennent sans fichier alors tout d'abord vous les positionner pour que la barre dépasse un petit peu à chaque extrémité alors mettez les l'une à côté de l'autre pour vérifier que le dépassement est similaire des deux côtés puis en pressant enfoncé fermement la tige d'acier dans le cache elle doit rentrer complètement voilà vous avez maintenant une longue barre qu'on va positionner sur la machine mais avant une petite étape mettez la surtout bien à plat il prend effet que les deux parties imprimées 3d soit parfaitement à niveau et on va essayer de la positionner sur le rapide change pour faire un essai et voir si tout fonctionne correctement vous l'installer derrière même chose vous mettez la pâte à l'avant alors une fois que vous avez installé les deux pâtes il ya un petit peu de jeu c'est normal il c'est un jeu nécessaire pour le bon fonctionnement du système la pâte peut bouger un tout petit peu dessus mais ça ce mouvement est normal on positionne bien la pâte horizontale vous vérifiez que le fil de la sonde probe n'est pas gênée et on met en marche le système il va se positionner à l'arrière il doit être bien parallèle au rapide change le jeu de la barre encore une fois est nécessaire bon on arrive vraiment là à la toute dernière étape sur cette barre on va maintenant mettre une feuille en plastique épais de taille a4 et vous veillez bien à poncer un petit peu la partie qui va venir se fixer dessus on va en effet la coller sur ce support et l'alignement se fera juste sous la barre d'acier on va coller donc toute la partie au niveau de la barre d'acier il va vous falloir quelqu'un qui vous donne un coup de main bon ici c'est ma femme qui me donne le coup de main parce que maintenant on va appliquer la colle c'est une colle très forte alors vous mettez un fin liseré de colle sur toute la partie que vous avez précédemment poncer un petit peu sur la feuille en plastique vous prenez un activateur en spray et vous le mettez au niveau de la barre d'acier et des supports imprimés en 3d alors maintenant c'est là que ça devient un petit peu difficile il faut bien la positionner sous la barre en acier et vous avez quatre secondes pour coller votre peigne une fois que vous avez commencé à coller vous avez quatre secondes pour la bouger pas une de plus alors ça c'est assez difficile c'est une étape il faut vraiment être deux voilà ça s'est réalisé pas trop mal vous mettez un petit peu de serre-joint pour que le collage se fasse correctement et vous le laissez sécher pendant quelques minutes vous vous retrouvez maintenant avec votre barre et la feuille en plastique vous mesurez une distance de 15 cm et on va massicoter cette feuille pour garder uniquement une distance utile de 15 cm voilà on a fini le bricolage bon c'était un petit peu long mais il faut faire attention il faut que le système marche dans le temps alors c'est pour ça que je suis passé par toutes les étapes pour bien vous les détailler que vous puissiez faire la même chose chez vous faites glisser la feuille entre le magazine et le pare poussière vous venez la positionner à l'arrière et comme vous avez fait tout à l'heure vous repositionner la patte à l'avant vous serrez au maximum ces deux pattes et vous faites un essai la barre bien positionnée à l'arrière parallèle juste au ras du boîtier alors la vis d'origine des cerveaux est trop courte prenez des vis m3 par 12 pour fixer définitivement la patte sur les moteurs du cerveau vous serrez vous faites un visage complet des deux vis à l'avant et à l'arrière alors faites attention également il peut y avoir un risque de collision avec les roulements gauche sur cette machine même quand on a mis le cache poussière si la feuille se déroule sur la gauche mais c'est mort quoi ça risque de cogner dessus donc il va falloir faire un petit guiche de guide de dégagement alors c'est une plaque en 3d également qui a été vissé sur une plaque d'acrylique va être un léger ponçage pour que le glissé soit soft le guide a pour but uniquement d'obliger la feuille à partir vers l'intérieur de la machine vous pouvez fixer la plaque d'acrylique avec du patafix par exemple et vérifier qu'il n'y ait pas de risque de collision avec les roulettes supérieures voilà c'est terminé alors one more thing lorsque vous mettez en marche le système si le dust cover est fermé il s'ouvre automatiquement pour des raisons de sécurité on en a fini avec toute la partie bricolage pour l'installation de cet atc on va maintenant voir les câblages qu'il va falloir employer pour que le moteur tourne dans les deux sens et les réglages qui vont être nécessaires pour que la fraise se positionne exactement au bon endroit on va voir toutes ces manipulations dans la prochaine vidéo et en attendant je vous dis mais à la prochaine